Ravé de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Grand Age Medieval, nouvel épisode, et accessoirement, je pense, dernier épisode. Il est grand temps que j'arrête le massacre. À part lui proposer la paix, je vois pas trop ce que je peux faire. Mon armée a disparu là. Ah oui, c'est peut-être ce que je vais faire déjà. Ça, je vais changer la route. Je vais aller de ici à ici. Ok. Il faut que je retire un joueur, si je peux pas discuter avec lui. Il n'y a pas... Ne serait-ce que la paix. Intermédiation. Non, on s'en fout. Allianz. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus d'argent, donc... Que nenni, je ne ferai point cela. Mais j'ai pris la liberté de l'ajuster en ma faveur. Une offre ? Cette offre n'est point si mauvaise. On est en paix ? On est en paix. Bon. Je vais peut-être continuer un petit peu. Alors, j'ai réussi à avoir la paix. Il faut que je me renforce avant de lui... De nouveau, lui redéclarer la guerre. Le problème, c'est qu'ici, j'ai perdu l'approvisionnement de pain et de miel. Lui, il pourrait le faire, à la rigueur. Il faut que je lui redéclare la guerre. Je n'ai pas le choix. Pour ça, il faut que je retrouve un niveau de bénéfice acceptable. Je ne sais pas si ça va être possible. Peut-être avec ce marchand qui va faire l'aller-retour entre les deux, mais... J'ai des doutes. Il a l'air de partir quasiment vide. Je ne comprends pas. Il part vide, là. Oui, c'est normal, en fait. Alors, tiens, je vais pouvoir améliorer. Malheureusement, je suis obligé de voir un peu plus petit qu'avant. Je ne peux améliorer que d'un à la fois. Je déteste ça. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un allié. Ah, en fait, c'est le bruit des alliés. Il est le même que quand c'est moi qui découvre. Oh là, j'ai l'impression qu'il est en guerre contre quelqu'un d'autre, lui. Oui, il est en guerre contre le violet en haut, là. Je le trouve très expansionniste. Ça ne va pas être drôle. Moi, j'aurais peut-être intérêt à détruire mes armées. Peut-être toutes. Oui, toutes. Soyons fous. Et me refaire au maximum. Profiter de l'argent que je vais pouvoir libérer. Allez, on s'envoie tout de suite la différence. Allez, c'est parti. Allez, ce n'est pas ça que je voulais faire. Si je fais ça, il me faut 50 000. Je crois que je vais tout faire à chaque fois. 50 000 à chaque fois. Ce sera le tarif. Dès que j'ai 50 000. C'est parti. Je ne sais pas si ça va me coûter 50 000 partout. Ceci dit, là, ça me coûte un peu plus cher. Ok. Là, ça va me coûter 50 000 encore. Là, ça va me coûter 44 000. Je suis désolé. Et là, 52 000 quand même. Allez, un petit effort. Ça va me demander des matériaux de construction, ça. Je sens qu'il y a des villes qui vont se vider de leurs matériaux de construction. Assez rapidement. C'est parti. On va commencer par ici. Ceci dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de nourriture ici. Ouais, je crois que je peux faire tous les niveaux. Il me faut juste 48 000. C'est parti. Je pense que je vais avoir un petit problème de main d'oeuvre. Ah putain, j'ai des événements... Orages, orages. Non, ça va la main d'oeuvre, là ? Alors, j'espère que l'argent va couler à flot. Ensuite, il va falloir que j'améliore pareil toutes mes villes. Ici. 32 000. Ici. J'ai pas de surproduction. À partir du moment où j'ai pas de surproduction, je prends tout. Ça, c'est clair. J'arrive pas à produire, mais ça, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter de faire Paris-Montpellier, parce que j'ai l'impression que c'est un commerce qui ne rapporte pas trop. Et je vais commencer à faire le tour. Ah, bordel, pourquoi il part de Paris, forcément ? J'aimerais bien... Voilà. Normalement, c'est bon. Ok. En fait, il me manque juste une ville ici que j'aimerais bien faire. Enfin, pour l'instant. C'est pas d'actualité. Donc, là, j'ai tout lancé. Là, pas de surproduction. Non. Donc, je peux tout lancer aussi. Ok. Ah bah ici, j'avais carrément pas pris le temps de le faire. C'est bien dommage, quand même. Enfin bon, c'est comme ça. Je crois qu'ici, c'était la poterie. Je me rappelle plus trop, en fait. Je peux faire beaucoup de choses, mais... Non, la poterie, c'est déjà fait. Qu'est-ce que j'ai voulu installer ici ? Le tissu, peut-être. La poterie, c'est déjà fait. Par contre, le tissu, non. Fermé. Je vais faire ça. La bière. Et la nourriture. Je crois que la bière, j'en ai déjà, mais comme ça, ça m'en fera deux. Et il y a toujours le problème du vin qui n'est pas résolu. On verra ça. Ah là, il me faut 46 000. Ok. Et ici, pareil. Par contre, je suis en surproduction dans beaucoup de choses, là. Je suis limité à ça. Ok. J'ai l'impression qu'ils vont... C'est eux les grands gagnants. A chaque fois, ils arrivent à prendre les villes. Je ne sais pas comment je vais faire, moi. Ça va être problématique. Elle est où, ma ligne... circulaire, là ? Celle-là, elle circule à... Elle est pleine. Je vais aller vite fait à Paris. Histoire de me trouver des nouveaux... Des nouveaux chariots. Nouvelle itinéraire. Voilà. Alors, en fait, il me faut une production de vin, visiblement. Chose que je n'ai pas. Ce que j'ai envie de faire aussi. D'accord. Alors, une route... Entre ici et ici, peut-être. Un très bon choix. Ok. Plus une route entre ici et ici. Ah non, il ne veut pas la faire. Ouais, ok. Un très bon choix. Et donc, je vais m'installer ici... Pour... Le vin. C'est parti. Désolé. J'ai 72 000. Je peux faire de la nourriture. Pour essayer de... Gagner encore un point. Nourriture, je peux faire. Sel. J'ai énormément besoin de sel. Ouais, j'ai besoin de tout, je crois. Sauf les deux derniers... Les deux premiers. Ok. J'en suis à quoi comme... En termes de bénéfice ? Je suis à peu près à 22 000. Mais c'est tellement peu fiable, là. Ça change de... C'est tellement... Production... Dépenses... Habitants... Donc là, c'est quand j'ai perdu ma ville, je pense. Soldats, bon, ça c'est normal. Production... Profits commerciaux. C'est super aléatoire. Ouais, c'est très aléatoire. Ça, c'est pareil. Ce chiffre-là, c'est n'importe quoi. Ça va, ça vient. Difficile de calculer quoi que ce soit. Là, je peux y aller. En faire... Deux de plus ici. Ah non, je peux pas. Il faut que je construise l'église avant. Et ça va être le cas dans pas mal de mes villes, je crois. Celle-là. Ça va me coûter cher. Celle-là, pas tout à fait. Alors, je vais bientôt y arriver, ceci dit. Un peu de nourriture. Ouais. Il me faut juste 20 000. Voilà. Ils l'ont pris, la ville. Franchement, je sais pas comment je vais faire pour l'arrêter, le rouge. À part, peut-être, des alliances. Il y a... Eh bien, dites-moi plus sur votre offre. Je suis allié avec qui, moi, pour l'instant. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont proposé des trucs, mais... Des vrais alliés. Je crois que j'en ai qu'un, en fait. Là, j'en ai deux. Ah, lui, il est en train de se faire bouffer. Et elle, pour l'instant, ça va. Ah, il a signé la paix. Non, il est en guerre contre lui. Pourquoi il fait plus de commerce, lui ? J'ai peut-être oublié de le réactiver, en fait. Ok, 112 000. L'argent, c'est plutôt pas mal. Ici, il pourrait y avoir de la nourriture et surtout des pots, quoi. Sérieux. Je vais faire un de nourriture. Et je vais surtout faire... Deux pots, comme ça. Ici, je suis pas sûr d'avoir fait... Quoi que ce soit. Est-ce que j'ai mis les taxes automatiques partout ? Parce que là, je suis à zéro partout. C'est pas génial. Ok. Tout est en automatique, c'est bon. Je pense que les taxes, au bout du compte, ça peut quand même rapporter pas mal. Sans doute jamais autant que le commerce, mais... Ok, mon colon est prêt. Je vais aller faire mon vin, enfin. Ah, sérieux ? Qui c'est qui est encore un chevalier, là ? Ouais, bon, tant pis. Ah, je peux encore faire plus d'outils. Ah non, je peux pas faire tant que j'ai pas fait ma... Mon église. Donc en fait, je vais attendre partout que mon église soit faite. Là, je peux faire de la viande. Du sel. Poterie, je peux tout faire, là. Ouais. Ça, c'est bon. Donc là, je vais prendre la sardaigne. Il faut que je me trouve un port où je puisse installer et faire du vin. Donc j'ai pas trop le choix, en fait. C'est juste sur le côté est. Malheureusement. J'aurais préféré que ce soit sur le côté ouest, ceci dit. Ça va allonger mes temps de parcours. Pourquoi je peux pas faire du vin, là ? Allons-y ! Ah, ça, c'est bon. Par contre, c'est pas un port. Allons-y ! Vous pouvez construire un port ici. C'est parfait. Une région magnifique ! Alors du coup, ça veut dire que j'aurai aucune route. Non, c'est pas grave. Alors, le vin. En fait, je vais lui faire tout produit à lui-même, sauf le vin. Ça invitera qu'il fasse trop de commerce. 48 000. Un petit marchand en plus, par contre, ça va être nécessaire. Comment ça j'ai atteint ma limite ? Ah, c'est parce qu'en fait, j'en avais un de trop quand j'ai perdu Amiens. Du coup, comment je peux faire ? Il faut que je supprime celui qui tourne dans l'autre sens, ici. Mettons-nous en marche ! Cherchez la pile de marchandises, qui est là. Ok. Je suis obligé d'annuler celui qui tourne en rond. Je peux pas le faire tourner comme ça dans les deux sens. Alors celui-là me rapporte 20 000. Je cherche l'autre, désespérément. Celui-là, je sais pas pourquoi il est en déficit. Eh bien, ça tombe bien, parce que de toute façon, on va annuler tout ça. Et on va aller de Montpellier... Non, j'ai dit tout. On va aller de Montpellier à ici. Et nous y voilà. Ok. Je sais pas ce qu'ils font, là. Ils sont en train de se faire les chevaliers, on dirait. L'argent coule à flot. Enfin, coule à flot. Disons que c'était un peu mieux que ce que ça a été. Sur un an, je fais 40 000. Le revenu commerciaux. Si sur un an, je fais 40 000, je vais peut-être me refaire un peu d'armée. Là, j'ai 118 000 quand même. J'ai toujours pas de stock d'outils, sérieux. Deux de plus. Poterie, peut-être pas. J'ai pas regardé. Oh, c'est pas grave. Je fais quand même. Ok. Oh, là, je commence à produire beaucoup. Il va falloir que je me calme un peu, peut-être. Ouais, je crois que cette ville-là, elle va atteindre un petit peu son maximum, entre guillemets, pour l'instant. Est-ce que là, on commence à atteindre des prix ? On pourrait encore aller plus bas, ceci dit. Ouais, non, c'est bon. Peut-être pas en bière, mais en tout cas, en vin. Deux de plus, ça fera pas trop de mal. Ça, je vais construire ça. Je sais pas, regardé ce qu'était la nourriture. Ouais, la nourriture, je peux en faire plus. Ouais. Ça va nous mettre à 3 000. Et donc, il aura besoin de l'église. Ouais, là, je peux en faire plus. Non, je peux pas, tant que j'ai pas fait l'église. Ok. Alors, je sais pas quel genre d'armée faire, honnêtement. Lui, il fait quasiment que des lanciers et des archers, a priori. Je sais pas si c'est une question financière ou s'il y a vraiment un intérêt derrière ça. Cette unité ne peut être recrutée qu'en France et en Pologne. Ah, ça, ça m'intéresse. Je vais prendre une unité particulière. Qui doit coûter super cher, ceci dit. Britannia et Caucase. Byzance et Kiev. Lancier. Confirmé. Confirmé, voilà. Au moins, j'ai toutes les unités. Et j'ai l'unité particulière de la France. Ceci dit... Non, c'est bon. Je vais essayer de reprendre ma ville. Évidemment, ils sont très nombreux. Donc, il va falloir que je refasse une très grosse armée. Je pense que je me suis pas mal développé. Enfin, j'espère. Évidemment, je pourrais faire mieux un petit peu partout. Voilà, je vais construire. Ici, ça va manquer d'effectifs. Mais... Je vais faire un plus un partout. Alors, le marchand qui fait tout le tour. Je vais corriger sa route. On va le faire partir comme ça. Non, ça va pas. C'est pas ça que je veux faire. Je vais le faire partir de là. Comme ça. Je vais le faire aller là. Là, le problème, c'est que j'ai pas de route entre les deux. C'est ça qui est un peu énervant. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Je peux pas... Faudrait que j'installe une autre ville derrière, par exemple. Pour faire une route. Je sais pas trop comment faire. Alors, Paris. Le but, c'était de passer le niveau 8. Est-ce que c'est raisonnable ? Ouais, je trouve qu'ils ont pas des grosses réserves. Même de tissu, finalement. Allez, c'est parti. On va lui faire exploser le niveau 8, là. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour ce qui sera le dernier épisode. J'aimerais bien, pour ce dernier épisode, par exemple, reprendre ma ville. On verra si ce sera jouable. Je pense que financièrement, ça va beaucoup mieux. Donc, on testera ça. Je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Au revoir. ... ...